Hello tout le monde, coucou tout le monde, aujourd'hui petit hall action ça commence bien vous inquiétez pas si on est en mode couleur jaune c'est parce qu'il y a le soleil en face sur le rideau rose du coup on est en mode coloré aujourd'hui on dirait qu'on sort de la machine à uv là et cette fois ci on n'a pas nos chats non le chat il dort il est caché donc du coup on va vous montrer les nouveaux trucs qui sont arrivés alors on a pris un décoration de jardin en métal donc c'est un grand pic qu'il faut mettre dans la terre et là ça tourne un petit moulin avant au moins celui-là il tourne par contre quand ils ont peint ça devait être rouge là ça devait être rouge au milieu il y a une petite erreur de fabrication oh la c'est bien parce que c'est tordu mais tu vois on peut remettre droit c'est du métal un peu c'est en quoi en métal c'est en métal bon après je suis pas sûre qui va réussir à passer l'hiver mais je pense cet hiver on les rentrera tous nos petits pics de jardin pour éviter que on a des millions qui soient usés et ça c'était 1 77 alors ensuite toujours pour le jardin vu que les beaux jours arrivent enfin sont déjà là mais les meilleurs jours vont arriver on a pris une brosse pour nettoyer le barbecue il y a un côté poil dur un côté avec une lame et ça une espèce de mousse éponge je sais pas quoi j'en avais déjà une mais ça c'est pour pour nettoyer ça je sais pas ça c'est pour frotter la grille ça je pense c'est pour racler le fond du barbecue tu sais quand tu as du charbon collé et ça je sais pas trop quoi ça sert la mousse là c'est un peu dur bon après oui comme j'ai j'en avais déjà une mais comme à force de gratter tout est aplati sale tous les ans au moins on est obligé d'en racheter une donc ça du coup ça va pas du coup t'es cher je crois c'est 1,21 euros ensuite toujours dans le jardin elle avait pris un frisbee mais c'était pas ça qu'on voulait en fait c'était un frisbee d'eau en fait c'était un truc plus petit je crois ça peut être un peu plus petit et il y a plein de poils là c'est comme les balles là qu'on tient dans tous les sens toute molle sauf que là c'est plat je crois ouais et c'est en caoutchouc et du coup voilà c'est ça mais donc ça c'est un frisbee pour jouer dans l'air et l'autre c'est un frisbee pour jouer dans l'eau mais je pense ça va le ramener parce que surtout qu'on en a encore le stock de frisbee comme ça donc même si on en a qu'à ces deux on en a encore plein et envoyer un chez le voisin on le reverra peut-être un jour bah du coup on va l'échanger de toute façon ça coûte le même prix je crois ouais pour 99 centifs bah elle le montrera quand on l'aura ouais c'est dans les jeux d'été de toute façon non je peux le faire non j'adore la montée euh ensuite on a pris une petite euh c'est une cagette panier de rangement pliable vous savez c'est comme les caisses qu'on achète pour mettre dans le coffre qui se plie euh sauf que là c'est pour la salle de bain ou alors dans la cuisine vous pouvez mettre et en plus elles sont empilables donc nous on a choisi vert parce qu'on la trouvait très jolie comme ça donc bah je vais vous montrer si j'y arrive ouais donc ça se met comme ça y'a pas de bouchons ? non y'a pas de bouchons parce que c'est empilable c'est Marie qui a des bouchons ah non quoi mais regarde non ça veut dire que tu l'as après tu la replie tu la mets à plein oh ça fait 22 par 14 si j'arrive à la construire 5 par 9 alors faut y aller doucement parce que c'est fragile quand même il y a plusieurs couleurs ils ont quoi en couleur ? mais je crois qu'il doit y avoir du rose ah la turquoise elle est pas mal aussi je croyais qu'il y avait du rose mais non en fait c'est du roquoise non ça c'est vert euh couleur vert d'eau un peu l'autre c'est bleu non ? oui bah bleu donc voilà ça représente une petite cagette comme ça en plastique c'est pas... ça fait deux mois quoi elle est grosse quand même on va vous mettre des petits produits dedans on est plus en jaune ah le soleil est parti alors du coup c'est pas très cher non plus je crois que je l'ai vu tout à l'heure t'es toujours écrit en petit caisse pliable 1,22€ c'est vrai que toi pour faire du rangement t'en aurais bien besoin t'as beaucoup de bazar à ranger ah mais c'est gros ah mais c'est gros je me dis pas comme ça je croyais que c'était tout plein moi ensuite on a pris un vide diffuseur un diffuseur quoi ouais voilà il y a des petites fleurs dans l'eau je sais pas à quoi ça sert mais il y a 160ml c'est quoi le parfum ? bah je pense à la vente non ? ça doit être marqué derrière non ? non ça fait 160ml quand même c'est gros on peut l'ouvrir ? bah oui de toute façon il faut que je l'ouvre on peut arracher la boîte ? ouais ouais ça va terminer plus vite toi je te connais arracher les boîtes c'est c'est toujours dans l'abus fais gaffe ça casse je le secoue pas trop c'est quoi ça ? donc ça c'est les petites baguettes tu mets dedans et ça diffuse ah c'est comme entre tes mamies je le fais pas les fleurs vont tomber enfin elles vont se... oui c'est même que mamie ah sauf que mamie il y a pas des petites fleurs dedans tiens ça va couler ouais tu l'as mis la tête en bas je te l'avais dit tu vas mettre la tête en bas t'as pas un des mouchoirs ah mais ça sent bon bah vas-y tu peux me montrer du coup ah mais regarde il y en a plein partout moi je vais essuyer après mais il sent bon en tout cas ça sent... il est beau et il sent bon ah ça sent bon après on dirait que ça sent comme un gel douche qu'on avait je sais pas mais c'est pas marqué derrière là ? non c'est marqué ça ça sent la rose on dirait un peu attends donc bah du coup le parfum on sait pas parce que c'est pas marqué c'est marqué qu'on peut remonter ça ouais non mais il y aura pas marqué ce sera les autres langues je sais pas mais ça sent pas mieux avant bah en tout cas c'est la référence celui là c'est le dream c'est celui qui est avec des fleurs violettes un peu rose il y a des blanches en bas sinon il y avait des rouges aussi et des toutes blanches par contre je sais pas comment ça s'ouvre ah mais c'est hyper gros il y avait pas une explication non si regarde il y en a un plastique c'est comme ça donc vous avez une aupercule sur le dessus pour enlever et après je plante moi ça va pas aujourd'hui j'arrive pas à parler vous avez un plastique carterie je pense il faut planter il faut planter les trucs à l'intérieur c'est du plat c'est du metal c'est gras j'arrive pas à l'enlever oui c'est gras tiens bien parce que moi j'ai pas envie de décéder aujourd'hui ah 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 oh j'ai clé sur les mains ah mais on dirait en chambres donc voilà ça fait comme une bouteille de vin vous ouvrez donc vous mettez les bâtons dedans ah c'est dommage parce que ça va casser les fleurs ah mais faut faire attention de pas casser les fleurs quand même ah mais ça sent trop bon ah celui là franchement je vous le recommande il sent vraiment bon ah non en fait quand on ouvre ça sent pas bon ah si ça sent plus les fleurs mais ceci ça ressemble à un gel douche qu'on avait c'est à la rose ou je sais pas quoi ah ah ça accroche les dons voilà bah casse pas ah bah alors là malheur bon je pense qu'on est très bien parce que c'est ultra grand donc du coup tu veux le mettre sur la cheminée là-bas après je sais pas où je vais le mettre c'est un mamie que j'en avais acheté un donc du coup voilà bah on va regarder le petit bouchon hein quand on voudra refermer plus tard quand on voudra refermer plus tard et après je vais pas le laisser dans la chambre parce que je pense que ça va nous empêcher de dormir mettre dans la cuisine ou euh voilà bah alors du coup vas-y tu peux dire le prix je veux voir où est-ce qu'il est diffuseur en bas non ah tiens là diffuseur parfum fleur fleur séchée où ? là par là ah oui 4,69 donc je pense que vu le format vous en avez pour un petit moment quoi c'est un soleil ? bah après ça s'évapore tu sais à force de mettre les bâtons et tout mais ça met longtemps donc euh dans 2-3 ans la fin de l'année je pense qu'on l'a encore à moins que tu passes dans les parages ah non non de toute façon déjà ça pue si je mets dans la cuisine il va me le renverser non je vais le mettre sur la cheminée euh Sophie décide de monter sur la cheminée ouais ouais moi j'ai encore pas pris de ciseaux vraiment et évidemment ça ne s'ouvre pas donc bah je vais vous montrer quand même euh là comme ça je vais essayer d'ouvrir une euh une euh lime j'allais dire une lime à ongles ça va pas moi aujourd'hui c'est une euh une lime à pied donc moi je la voyais plus petite et euh plate et en fait je sais pas si vous voyez mais elle est euh elle est creuse derrière et devant ça fait un arrondi donc ils disent il y a un côté euh un côté grossier et un côté fin donc moi j'ai pris la rose et il y avait un autre coloris je sais plus c'était quoi c'était doré il me semble je vais essayer de l'ouvrir mais normalement il y a un truc là ça devrait s'ouvrir c'est pour refermer après bêtise live pour pieds donc ouais du coup la marque c'est bêtise ouais et ils font aussi des bandeaux pour les cheveux quand on se maquille ah bah voilà c'était si facile c'est à dire qu'on peut servir dans le magasin et par contre elle est vachement esquintée là sur les bords on dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà ouverte en fait oh elle est un peu fou là est-ce que tu vois elle s'ouvre comme ça ça se trouve il y a quelqu'un qui l'a ouverte et regarde même là ils sont ah par contre la lime est le papier il est très mal collé ça se décolle par endroits on va se poncer les pieds on dirait du papier à poncer là ça arrache donc voilà la grosse lime en question donc c'est arrondi et derrière c'est creux on peut faire ça oh mais un matelas pour moi et ça fait quoi un matelas pour moi regarde non ça sert à rien quoi mais si donc voilà la marque bêtise elle est grosse quand même moi j'avais toute petite donc elle coûte il y a quoi de drôle non mais parce que j'ai regardé l'écran avec des espérances je vois si ça se dit mais 1,49€ j'ai déjà dit ouais mais je leur dis parce que je vais dire le prix du tout ensuite on a pris des Mika Oreo original il y en a 5 dedans ah ça c'est très très bon vous les conseille ouais par contre c'est écœurant un seul ça suffit je pense et il y a c'est 185 grammes oui il y en a 5 quoi et et ça c'était euh 1,79 oh la ah oui j'ai oublié qu'il y avait une étiquette dedans celui à mamie et mémé elle était plus jolie enfin elle était moins écrasée celui que j'avais pris alors euh dernier article parce que bah les autres on vous les a pas montré on a retiré des trucs mais c'était des gâteaux c'était des gâteaux euh des gaufres euh tout ça euh des gaufres des gaufretées bah les trucs de d'habitude hein des tablettes de chocolat Milka euh tartelettes aux fraises ah bah ça allait dedans en fait bah oui bah du coup on avait pris des tartelettes aux fraises à 73 centimes et euh des euh des mini gaufres à 58 centimes et des gaufrettes noisettes 1,69 c'est des choses qu'on vous montre d'habitude donc bah du coup on les a pas c'était déjà sorti du sac donc on les a pas repris donc bah dernier article de décoration j'en avais déjà acheté un l'autre jour je crois que je l'avais montré je l'avais acheté pour ma grand-mère là du coup je m'en suis racheté un pour moi parce que je trouvais ça joli c'est euh petite plante euh avec du papier journal autour enfin imitation journal c'est comme un bouquet emballé en fait mais c'est vraiment écrit en français ? je sais pas non c'est en anglais ça fait genre euh petit bouquet euh qui sort du du fleuriste emballé dans le journal enfin elle fait moi dormir moi donc du coup c'est de la marque Anthome Collection Home donc il y a plusieurs coloris je crois qu'il y avait blanc et rouge il me semble blanc c'est sûr mais il y a trois couleurs ouais donc c'est ça ça doit être rouge bon moi j'ai pris les roses que j'ai trouvé sympa ah ouais celui-là il manque une euh ah mais celui-là non c'est parce que la pétale elle est reposée dessus en fait tu vois elle est là ah oui donc voilà c'est très joli en déco et euh ça du coup ça a coûté euh 3 euros je crois 3,99 donc bah on vous a tout montré normalement oui j'ai mal au cou en plus j'arrive pas à tourner le cou euh on avait pris aussi l'autre fois des ustensiles de barbecue il y en avait 3 dedans il y avait la pince à spatule et euh les piques mais on les a pas montré parce qu'ils sont dans le garage donc euh et c'était 4,79 4,79 ouais c'est des grands ustensiles comme ça assez solides donc bah si on y pense la prochaine fois on vous les montrera sinon bah ils sont dispo à action dans le rayon rayon saison ou rayon jardin je sais plus du coup voilà on vous a tout montré et euh petit message si mon ex passe par ici euh que apparemment tu aurais dit que je dépense de l'argent pour rien pour faire des vidéos j'achète des trucs exprès non j'achète pas des trucs exprès j'achète des choses euh que j'ai envie qui me font plaisir et que j'ai besoin donc euh s'il te plaît mêle toi de tes affaires rires et si tu as besoin de parler va donc plutôt me rendre mes affaires euh enfin l'argent que tu nous dois avant de parler de ce que moi j'achète voilà sur ce à bientôt les amis et euh on vous dit à la prochaine à la prochaine bye bye Salut !